J'aimerais commencer par remercier Grace O'Sullivan et Catherine Chabot qui sont à l'initiative de cette résolution sur la création d'aires marines protégées dans l'océan austral. Cette résolution est cruciale car face au blocage de la Chine et de la Russie, l'Union européenne se doit d'être unie. Les océans sont en première ligne dans la lutte contre le dérèglement climatique et constituent des réserves de biodiversité importantes mais fragiles. La création d'AMP dans l'océan austral serait un outil puissant pour préserver les écosystèmes uniques de cette région particulièrement vulnérable. Pour qu'elle soit pleinement efficace, il faut aussi apporter des réponses aux problèmes causés par le tourisme et par la pêche du krill à la base de la chaîne alimentaire de nombreuses espèces dont le manchot, les baleines, les phoques et les poissons. J'espère que ces négociations seront couronnées de succès et qu'elles serviront de précédent pour renforcer la coopération internationale pour la protection de la biodiversité et notamment pour un accord global sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Pour renforcer notre crédibilité, il est aussi important de mettre en œuvre la stratégie biodiversité et de créer en Europe des aires marines protégées suffisamment nombreuses pour couvrir 30% des eaux européennes. Merci.